Générique Pensez-vous qu'à l'avenir, l'Union Européenne aura recours à la Chine comme bailleur de fonds ? Vous posez la question de savoir si finalement les pays d'Europe auraient un intérêt à demander à la Chine qu'elle finance une partie de sa dette publique. Alors ce qu'on peut dire premièrement, c'est que cette question est pertinente au moins pour trois raisons. D'abord, au niveau privé, on observe depuis cinq ans une forte montée en puissance des investissements directs de la Chine vers l'Europe. Alors par exemple, on sait que le port du Piret a été racheté par des intérêts chinois ou plus récemment qu'une partie du Club Med ou de Telsat ont été acquis par des sociétés chinoises. Deuxièmement, il est certain que cela permettrait à certains pays d'Europe de faire baisser leur taux d'intérêt à long terme Troisièmement, la Chine a les moyens de racheter une bonne partie de la dette des pays européens puisqu'elle dispose en gros de réserves de change de 3 300 milliards de dollars ce qui correspond en gros au PIB de l'Allemagne. Donc d'un point de vue technique, rien n'empêche cette solution qui pourrait aider les pays d'Europe. Cependant, à long terme, les pays européens n'ont pas forcément intérêt à ce que la Chine rachète leur dette. D'abord parce que la Chine achèterait principalement de la dette des pays les mieux notés, en particulier l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et n'aiderait pas forcément des pays comme la Grèce ou comme le Portugal, mais surtout parce que ça impliquerait une perte de souveraineté qui serait très dommageable parce qu'il y a au moins 3 gros dossiers importants qui posent problème dans les relations européennes et chinoises. Le premier, c'est la question du taux de change du yuan qui est manifestement sous-évalué pour un certain nombre de pays d'Europe. Le deuxième, c'est l'augmentation de l'influence chinoise en Afrique et là l'intervention française au Mali est clairement orientée pour stopper cette augmentation de l'influence chinoise. Et le troisième, c'est la question du protectionnisme et d'un certain nombre de subventions, voire de dumping qui est pratiqué par la Chine au détriment d'industries en Europe, comme par exemple l'industrie photovoltaïque en Europe. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux.